Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge, il s'agit du Evil Disney Tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Margot Liseuse, tous les liens seront en barre d'infos et je dois avouer que ce tag m'a profondément parlé parce que vous connaissez mon amour pour les méchants et du coup je ne pouvais pas trop passer à côté parce que j'aime Disney, j'adore les méchants, c'est un combo magique et j'avais envie de vous parler de tous ces méchants que j'aime Du coup on est parti, il y a 10 questions, elles seront également listées en barre d'infos donc n'hésitez pas à reprendre ce tag si jamais il vous a plu, c'est complètement ouvert c'est pas moi qui l'ai choisi, j'ai pas été taguée, je l'ai pas fait, faites ce que vous voulez c'est la magie de Youtube et nous on est parti Alors la première question c'est quel est votre méchant préféré ? Alors là j'ai envie de dire que sans hésitation aucune, Ursula de La Petite Sirène a toujours été, sera toujours mon héroïne, j'allais dire, c'est ma méchante préférée parce que je l'adore enfin je veux dire, elle est trop méchante quoi, elle est trop cool et puis j'adore sa chanson c'est pour moi une des meilleures chansons de méchants je l'aime vraiment et voilà, je l'aime, c'est Ursula, elle est parfaite, il n'y a rien à dire Cette âme-là rêve d'être un squelette, l'autre cherche une amourette et moi qu'est-ce que je dis ? Je dis oui ! Question numéro 2, une musique de méchant qui t'a percuté dans le bon ou dans le mauvais sens ? Alors, je pourrais vous dire la chanson d'Ursula parce que c'est une de mes préférées mais quand j'ai eu cette question, il y a vraiment une chanson qui m'est revenue directement en tête et c'est Soyez prêtes, la chanson de Scar avec les hyènes dans Simba, dans Le Roi Lion alors je ne suis pas une grande fan du Roi Lion, en fait je crois que c'est un des Disney que j'aime le moins mais cette chanson, elle a un petit côté punchy groovy qui me met en... ça me donne la pêche direct, j'adore cette chanson et j'adore cette chanson voilà, tout simplement, je ne sais pas trop pourquoi mais j'adore cette chanson Question numéro 3, un méchant que je trouve ridiculement drôle là j'ai un peu cherché dans ma tête, j'ai un peu essayé de réfléchir et en fait je pense que le méchant qui me fait le plus rire, c'est le Capitaine Crochet dans Peter Pan parce que... il a son côté méchant mais il a son côté... je ne sais pas quand il se fait poursuivre par le crocodile ou même sa façon de parler avec mouche enfin je ne sais pas, je le trouve vraiment drôle c'est un méchant que j'aime bien et qui me fait rire parce que... parce qu'il a une histoire en fait indépendamment du héros voilà, il lui arrive des choses indépendamment du héros c'est pas comme les méchants qui vont agir contre l'héros lui en plus de Peter Pan, il a toute son histoire avec la flèche clochette avec le crocodile, avec les sirènes, enfin voilà, il a une histoire et j'aime bien le voir interagir avec ces personnages secondaires là je trouve que c'est ce qui fait tout son caractère vraiment intéressant question numéro 4 et c'est le méchant que tu trouves vraiment diabolique alors là aussi sans doute été pour moi le plus diabolique de tous c'est Frollo dans Notre-Dame de Paris parce que... bon déjà c'est un peu antithétique parce que c'est un homme d'église mais ouais, je trouve qu'il est vraiment diabolique dans le sens où il est hyper cultivé il est hyper intelligent je pense que je suis un peu parastée aussi par la lecture du livre Notre-Dame de Paris où vraiment Frollo est un personnage qui a une intelligence supérieure et qui du coup réfléchit toujours un coup en avant et qui montre des stratégies, enfin... il est diabolique, enfin il pense à tout, il a... ouais, pour moi il représente vraiment le méchant cruel... je sais pas... pour moi c'est lui, en tout cas pour moi le plus diabolique c'est Frollo j'adore, c'est un des meilleurs personnages tout court je pense de tous les films Disney parce qu'il a vraiment aussi une profondeur très forte il a une histoire en dehors des héros de l'histoire et ça je trouve ça vraiment super trop cool question numéro 5 un méchant que tu adores détester j'aurais envie de le mettre aussi dans les méchants qui me font rire mais il s'agit du Commander Radcliffe dans Pocahontas que je trouve génial il est odieux il est égoïste il est mauvais il est odieux donc voilà, c'est il est odieux et du coup on adore le détester parce qu'il mérite tellement d'être détesté ce type là il est horrible, horrible, j'adore je le trouve génial un méchant que tu trouves stratégique là j'ai eu du mal à trouver quelqu'un mais j'ai décidé de mettre Jafar d'Aladin parce que je sais pas si on peut dire qu'il est stratégique mais il est calculateur il a vraiment calculé son coup il s'est rapproché du sultan il est devenu vizir pour essayer de prendre sa place et en même temps il veut épouser sa fille enfin voilà il calcule tout il met tout en place pour que son plan marche et enfin accéder au pouvoir il est hyper calculateur hyper malsain hyper faux hyper stratège donc voilà pour moi c'est Jafar le plus stratégique de tous question numéro 7 quel est pour toi le méchant le plus psychédélique ? alors là aussi j'ai hésité le premier nom qui m'est venu c'est Madame Mime dans Arthur enfin dans Excalibur Arthur et Excalibur là et parce que je la trouve géniale et parce qu'elle est complètement à l'ouest mais genre de ouf je la trouve trop géniale c'est aussi une de mes sorties préférées parce qu'elle est anti-conventionnelle enfin je l'aime beaucoup et après réflexion je me suis dit aussi qu'il y avait Hadès dans Hercule que je trouve très psychédélique quand il passe du rire enfin du désespoir à la colère enfin voilà il passe par tous les états je l'ai trouvé voilà c'est vraiment les deux donc pour le coup j'y mets les deux parce que voilà les deux me parlent bien de ce côté là question numéro 8 quel est pour toi le méchant le plus sombre c'était dur et j'ai choisi de mettre Rasputin de Anastasia et de pas le mettre dans les psychédéliques parce que même s'il a son côté psychédélique mais je le mets dans le sombre parce que c'est quand même un méchant qui veut la mort et qui entraîne la mort d'un certain nombre de personnes enfin il tue quand même toute la famille d'Anastasia tous les Romanov et son but c'est de la détruire jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun et ça c'est quand même vachement sombre enfin je veux dire c'est pas un méchant de pacotis quoi le mec qui veut faire les choses à fond il a juré de les détruire jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun ça va quand même loin le mec il va vendre son âme au diable il fait un pacte avec le diable enfin on va très loin dans la noirceur et dans le mal donc pour moi c'est Rasputin le plus le plus diabolique et le plus sombre de tous les méchants question numéro 9 un complice de méchants que tu trouves drôle bah sans hésiter Bartok de Anastasia je trouve que c'est un des acolytes de méchants les plus marrants parce qu'au fond il n'est pas vraiment méchant en fait Bartok il veut juste bien faire il veut juste aider et je l'aime bien il me fait rire il est choupitronion c'est Bartok on se souvient de lui c'est vraiment un acolyte de méchants qui reste parce qu'il a une vraie voix il n'est pas là juste là comme un sbire pour accomplir donc Bartok et il y aurait aussi Yago de Jaffar un Aladdin que j'aime bien mais lui il est un peu méchant quand même donc je préfère Bartok et enfin un méchant que tu ne trouves pas assez présent à l'écran alors ça c'était difficile parce que dans la Disney quand même les méchants ont une place assez importante quoi qu'on en dise vu que c'est eux qui génèrent l'action et j'ai décidé de mettre Mother Gothel de réponse parce que c'est vraiment une méchante dont j'aurais aimé savoir plus de choses voilà je trouve qu'elle a une histoire intéressante aussi parce qu'elle existe déjà avant que l'héroïne naisse donc elle a vraiment une histoire et j'aurais envie d'en savoir plus sur elle de savoir qu'est-ce qu'elle faisait avant dans l'histoire avant de trouver la fleur enfin il y a plein de choses que j'aurais envie de savoir sur elle et même je trouve qu'elle n'apparaît que très sporadiquement à l'écran toujours pour contrebalancer réponse et que son vrai rôle n'apparaît qu'à la fin et qu'il est quand même assez vite expédié donc j'aurais aimé en savoir plus sur elle voilà je trouve qu'elle méritait son personnage est assez intéressant et que ses chansons est vraiment trop cool donc son personnage est assez intéressant pour mériter plus de penance à l'écran voilà c'est tout pour mon Evil Disney Tag j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le reprendre s'il vous plaît parce que vous avez le droit et vous êtes tous tagués voilà à l'infini du monde n'hésitez pas à venir si vous avez aimé cette vidéo à mettre un petit pouce vers le haut pour que les méchants de Disney continuent à être aussi cool et divers et beaucoup trop stylés parce que c'est la vie les méchants sur ce moi je vous fais plein de bisous je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao